Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers des acides biliaires, ces molécules souvent méconnues du grand public qui jouent pourtant un rôle clé dans notre digestion et notre métabolisme. Alors avec Amine Gassmin, nous verrons comment ils sont produits, quelles sont leurs fonctions principales et comment un déséquilibre peut impacter notre santé. Avant tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la page Facebook Science et Nutrition et également sur la page YouTube Nutrilogix. Alors bonjour Amine, tout d'abord, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un acide biliaire ? Bonjour Cédric. Donc effectivement, les acides biliaires, c'est des composants qu'on trouve dans la bile. La bile est un fluide qui est produit par le foie et est stocké au niveau de la vésicule biliaire et puis à l'occasion des repas. On a un relargage de cette bile au niveau de l'intestin et à travers ce relargage, on va avoir un certain nombre d'effets métaboliques à la fois digestifs d'ailleurs et extra digestifs parce qu'on a une partie de ces acides biliaires qui va se réabsorber encore et qui va entre autres être transformée notamment par le microbiote. Donc ce sont des composés dont le précurseur est le cholestérol. En fait, la production des acides biliaires est une des voies de dégradation du cholestérol. On a d'autres voies, entre autres la dégradation du cholestérol en hormones stéroïdiennes et on a cette voie aussi de dégradation du cholestérol sous forme d'acides biliaires. Il y a plusieurs types d'acides biliaires, est-ce que tu peux nous les citer ? Oui, on peut parler d'acides biliaires primaires. Déjà, comme première catégorie, ce sont en fait des acides biliaires qui sont produits directement au niveau du foie, notamment le fameux acide colique. Et on a aussi un autre acide biliaire primaire qui est l'acide chéno-désoxycolique, donc comme acide biliaire primaire. Et puis ensuite, ces acides biliaires vont être métabolisés au niveau du foie par le biais de la conjugaison. Donc on va parler là d'acides biliaires conjugués. Et on va conjuguer ces acides biliaires avec des acides aminés, la glycine et la taurine principalement, ce qui permet de donner notamment l'acide torocolique, l'acide toro-uro-désoxycolique, l'acide uro-désoxycolique, l'acide glucocolique, par exemple. Voilà. Donc on appelle ça les acides biliaires conjugués. Et puis comme troisième catégorie, on a aussi ce qu'on appelle les acides biliaires secondaires. Ceux-là sont des acides biliaires qui sont métabolisés, donc c'est les acides biliaires primaires en fait, qui sont produits par le foie, stockés dans la vésicule biliaire et ensuite qui passent dans l'intestin. Et dans l'intestin, comme on a le microbiote, ce microbiote, une partie de ce microbiote va métaboliser, va dégrader ces acides biliaires primaires et on va obtenir des métabolites de ces acides biliaires primaires qu'on va appeler acides biliaires secondaires. Et là, on a par exemple l'acide désoxycolique, l'acide lithocolique, à titre d'exemple. Donc trois grandes catégories, les primaires, les secondaires et les conjugués. Alors comment est-ce qu'ils vont être absorbés par l'organisme ? L'absorption, alors, donc, en fait, on parle de cycle entero-hépatique, puisque comme on a dit, c'est produit par le foie, le cholestérol est dégradé, l'acide biliaire primaire, c'est stocké dans la vésicule biliaire, c'est largué au niveau de l'intestin grêle, c'est en partie métabolisé par le microbiote et ensuite réabsorbé. Alors cette réabsorption est autour de 95% à peu près. Donc le cycle entero-hépatique des acides biliaires, c'est autour de 95%. Donc il y a très peu d'acides biliaires qui sont perdus dans les matières fécales. La plus grande quantité est réabsorbée après, et donc en général, c'est au niveau de l'élion terminal, on a cette absorption-là du cycle entero-hépatique. Et ça, ça permet aussi aux acides biliaires d'avoir des effets systémiques, et non pas juste des effets au niveau intestinal, comme ce qu'on connaît d'habitude, on dit, voilà, ça contribue à émulsifier les graisses des aliments qu'on ingère, et donc ça participe à la digestion des lipides. Donc c'est bien au-delà de ça, en termes d'effets métaboliques. Certes, on a cet effet digestif et qui est centré au niveau du système digestif, mais on a aussi d'autres effets qui sont systémiques. Et tu peux nous parler des effets métaboliques ? Oui, les effets métaboliques, alors comme je disais, premièrement, ce qui est le plus connu, donc digestion des lipides. Les acides biliaires, en eux-mêmes, ne digèrent pas les lipides. Entendre par digestion, ici, c'est la dégradation de molécules complexes en molécules plus simples, notamment dans le cas des lipides, c'est les acides gras, les unités les plus simples de lipides. Donc les sels biliaires, les acides biliaires, ne font pas ça. Ça émulsifie les graisses, donc ça permet aux graisses de former des petites gouttelettes, des gouttelettes plus petites, ce qui va permettre aux lipases d'attaquer plus efficacement les lipides. Donc en gros, on dit que ça augmente la surface d'exposition aux enzymes lipases grâce aux acides biliaires, ce qui fait qu'on a une meilleure digestion, une meilleure dégradation des lipides. Donc c'est le rôle principal dans la digestion des lipides des acides biliaires. Et donc là, les lipases, ça vient, on a certainement principalement les enzymes pancréatiques, la lipase pancréatique, on a aussi la lipase intestinale, donc un peu plus bas, donc la lipase pancréatique vient avec le suc pancréatique dans le diodénome, mais c'est l'endroit aussi où est larguée la bile. Bien qu'on ait aussi une lipase gastrique, cette lipase gastrique est un peu différente, elle fonctionne plutôt dans un milieu plutôt acide, alors que là on parle plutôt de milieu alcalin puisque les acides biliaires ont un pH supérieur à 7, donc ce qui permet d'augmenter le pH dans le diodénome, ce qui permet donc aux lipases pancréatiques d'agir, notamment sur la dégradation de ces lipides. Mise à part ça, alors toujours dans la sphère digestive, on peut parler aussi d'augmentation de l'absorption d'un certain nombre de vitamines, les vitamines liposolubles naturellement, donc A, D, E, K, mais aussi la vitamine B12 par exemple. C'est le récepteur qu'on appelle la cubuline, le récepteur du facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque est une petite molécule qui transporte la vitamine B12 dans l'intestin et ce fameux récepteur qu'on appelle le cumuline du facteur intrinsèque qui permet une meilleure absorption de la B12 nécessite certains acides biliaires pour pouvoir bien fonctionner. Donc on a les vitamines liposolubles, classiquement ce qui est le plus connu, mais on a aussi par exemple la B12, l'absorption de la B12. Et alors ça c'est au niveau digestif. On peut parler aussi, si on rentre après dans les détails, ça va être trop complexe, mais il y a certaines formes d'acides biliaires qui vont avoir des effets de modulation du microbiote, des effets aussi de diminution d'inflammation intestinale, tout ça. Donc là on est toujours dans la sphère digestive, mais après dans la sphère systémique, on peut parler par exemple des effets de régulation du cholestérol par des acides biliaires, surtout les acides biliaires primaires, un peu moins les acides biliaires conjugués. Il y a aussi tout un rôle de signalisation cellulaire. Ce rôle de signalisation cellulaire, ça peut englober à la fois des effets au niveau du système nerveux, neuroprotecteur notamment, effet de signalisation cellulaire par exemple sur la glycémie, notamment à travers ce fameux récepteur pharnézoïde FXR, des effets sur d'autres récepteurs comme TGR5 et autres en tout cas. C'est juste des exemples pour dire que les acides biliaires vont agir pas juste au niveau digestif, mais aussi au niveau systémique. Alors c'est intéressant cet effet signalisation sur la glycémie, c'est assez nouveau je pense, assez récent en tout cas. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le concept ? Oui, alors en fait on a une interaction entre les acides biliaires, certains acides biliaires et les hormones thyroïdiennes et ce fameux récepteur pharnézoïde FXR. Donc il faut savoir que ce fameux récepteur FXR, quand il est activé, on va avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui permet d'avoir une meilleure glycémie, un meilleur contrôle glycémique. Et donc ce récepteur pharnézoïde justement, il est activé par les acides biliaires, notamment l'acide urso-désoxycholique par exemple, entre autres, est un activateur du FXR. Et donc en fait ici, comme je te disais, on a une interaction, une sorte de triangulation entre l'effet des hormones thyroïdiennes sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, aussi à travers ce qu'on appelle les GLP1, le récepteur GLP1, donc les hormones thyroïdiennes sans désactivateurs des GLP1, les acides biliaires aussi. Et donc en fait, le fait d'avoir un effet sur à la fois ce fameux récepteur FXR sur GLP1, à travers donc à la fois les hormones thyroïdiennes et les acides biliaires, ça permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc c'est un mécanisme métabolique un peu complexe, mais en tout cas c'est juste pour illustrer le fait qu'on a ici une voie métabolique, clairement défini, qui explique pourquoi les acides biliaires ou comment les acides biliaires vont agir sur une fonction métabolique qui n'a rien à voir avec la digestion. On synergie avec une hormone, notamment la T3. Et dans le même principe, tout à l'heure tu parlais de son effet sur le microbiote, donc est-ce que tu peux nous détailler un peu ça ou m'expliquer ça ? Oui, alors on a des effets de modulation microbienne, comme je disais. On a certains acides biliaires qui vont avoir un effet directement d'augmentation sur des genres bactériens comme lactobacillus ou bifidobacterium. On a aussi, principalement c'est en général des acides biliaires soit conjugués aux primaires qui font ça, ou alors des acides biliaires plutôt secondaires qui vont avoir un effet plutôt de diminution de certains pathogènes comme clostridium difficile par exemple. Ça c'est des exemples. Après on peut parler aussi de la modulation de la perméabilité intestinale, notamment par le fameux acide eurodésoxycolique, qui diminue la perméabilité intestinale, qui a un effet de diminution de l'inflammation intestinale également. C'est un acide biliaire qui est particulier parce qu'il permet de stabiliser aussi les membranes cellulaires, les membranes cellulaires surtout des cellules, des muqueuses et notamment la muqueuse intestinale. Donc ça protège en fait la muqueuse intestinale contre les dommages qu'on peut avoir par des métabolites toxiques produits par le microbiote notamment. Et justement en parlant de métabolites, parmi les métabolites cette fois intéressants, c'est les acides iras à chaîne courte, produits par le butyrate le plus connu, on a déjà parlé du butyrate dans une autre vidéo. Alors des acides biliaires, certains acides biliaires peuvent aussi augmenter la production d'acides gras à chaîne courte. Et donc en fait on a un effet vraiment complet sur un, la modulation bénéfique positive de la configuration du microbiote, deux, la protection de la muqueuse intestinale et l'amélioration de la perméabilité intestinale, et trois, l'amélioration de la production des acides gras à chaîne courte et l'effet anti-inflammatoire intestinale. Alors on comprend effectivement toute l'importance de ça, mais qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut reconnaître un excès ou une carence et qu'est-ce qui se passe, quelles en sont les conséquences ? Effectivement, il y a, alors il ne faut pas avoir trop d'acides biliaires, il ne faut pas non plus en avoir peu. Et donc les acides biliaires sont un marqueur en fait du fonctionnement, du bon fonctionnement hépatique, parce que c'est le foie qui en produit, et aussi un marqueur de bonne santé métabolique, puisqu'on a dit le cholestérol se dégrade en partie pour donner les acides biliaires. Donc on peut imaginer que quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'acides biliaires, il dégrade moins sans cholestérol, donc en conséquence il va avoir plus de cholestérol. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas linéaire, mais il y a un facteur de risque important ici d'hypercholestérolémie, entre autres. Et donc à ce moment-là, ça c'est dans le sens du déficit, mais si on parle dans le sens de l'excès, l'excès peut produire par exemple des troubles gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, des ballonnements, des diarrhées, une irritation en tout cas de la muqueuse intestinale, ce qui est tout à fait normal parce que les acides biliaires peuvent constituer des irritants, et après en fonction de la sensibilité de chacun, c'est d'ailleurs au niveau des dosages qu'on peut utiliser en supplémentation d'acides biliaires, il y a une grande variabilité parce qu'il y a une variabilité dans la tolérance de ces acides biliaires, tolérance au niveau de la muqueuse intestinale. C'est ce qui fait que quand on parle d'excès, on peut avoir un excès, un vrai excès, donc on dose les acides biliaires dans les sels, on trouve que c'est très élevé, ou alors on peut avoir aussi un excès relatif, relatif par rapport à la tolérance de l'individu aux acides biliaires, qui peut être, comme je disais, assez variable. Donc ça produit une irritation intestinale, après il faudrait, comme je disais, doser les acides biliaires pour voir s'il y en a suffisamment, ou si c'est en excès. En tout cas, ça donne un certain nombre de symptômes. Alors, les problématiques d'excès en général peuvent être dues soit à une surproduction de bile, soit surtout à une malabsorption de ces acides biliaires, parce que, souvenez-vous de ce qu'on a dit, les acides biliaires sont réabsorbées à autour de 95%. Donc si on a une mauvaise absorption, on a plus d'acides biliaires qui restent dans l'intestin, ça irrite plus l'intestin, ça donne plus de troubles intestinaux, entre autres. Alors, mis à part les troubles intestinaux par rapport à l'excès, donc on a l'irritation de la muqueuse intestinale, comme on disait, ça peut augmenter l'inflammation, et certaines études montrent que ça peut augmenter le risque de cancer colorectal. C'est une augmentation du risque relatif du cancer colorectal. Mais en tout cas, on comprend bien que c'est irritant pour la muqueuse intestinale, surtout pour la muqueuse du côlon. Maintenant, dans le même sens, si on a moins d'acides biliaires, là aussi, les symptômes seront différents, mais là aussi, on va avoir des problématiques au niveau intestinal, notamment une présence des graisses dans les matières fécales, en tout cas trop de graisses dans les matières fécales. Donc quand on fait soit inspection à l'œil nu, soit une analyse copro, on trouve trop de graisses dans les selles. Donc là, ça pourrait être dû, entre autres, à un manque de bile, ou alors un déficit enzymatique, pour différentes raisons, insuffisance pancréatique, exocrine ou autre. En tout cas, c'est à explorer. Il est possible d'avoir aussi associé à cela, si ce problème-là dure depuis un certain temps, des carences au niveau des vitamines qui sont censées dépendre des acides biliaires pour s'absorber, surtout les vitamines liposolubles. La B12, mais beaucoup moins parce que la B12, elle a un stock important au niveau du foie. Donc il faut vraiment beaucoup de temps pour que ça impacte l'absorption de la B12 aussi, mais c'est possible. En tout cas, théoriquement, c'est aussi possible. Et donc ces problématiques-là vont conduire, donc le déficit en acides biliaires va conduire notamment à des malabsorptions de graisse, puisqu'on les dégrade moins. On a moins de surface d'exposition au lipase, donc ça dégrade moins, ça absorbe moins, on comprend. On peut avoir aussi des carences en vitamines, comme je disais, et aussi un syndrome de malnutrition, probablement, avec tout ce que ça peut impliquer au niveau systémique, puisqu'on a dit au niveau systémique, ça va avoir une régulation de la glycémie, une régulation des lipides, ça va avoir un effet aussi neuro, neuroprotecteur, etc. Donc il y a toutes ces conséquences-là, mis à part la sphère digestive, bien entendu. Et donc là, ces problématiques de carence sont parfois dues à des maladies hépatiques, parfois dues à une obstruction biliaire, parfois dues à une ablation de la vésicule biliaire, l'utilisation de certains médicaments, des médicaments très souvent d'ailleurs qui sont des médicaments qu'on utilise pour diminuer le cholestérol, qui vont avoir, pas les statines, mais qui vont avoir plutôt une diminution, en effet, sur la diminution de l'absorption du cholestérol. C'est des sortes de résines, on appelle ça des résines échangeuses d'agnons. Ça se lie avec le cholestérol, mais ça ne se lie pas qu'avec le cholestérol, ça se lie aussi avec les acides biliaires, ce qui fait que ça diminue aussi leur absorption. Voilà, donc il y a toutes ces... c'est un sujet complexe, il y a toutes ces choses-là à prendre en considération aussi, par rapport aux carences et à l'excès. Et justement, dans le cadre d'un déficit, on aura tendance à se supplémenter. Quelles sont les différentes applications potentielles, justement, des acides biliaires en complémentation ? Oui, alors il y a... oui, il faut distinguer deux grandes catégories ici. Il y a la catégorie des problématiques dues à un déficit en acides biliaires, comme tu l'as dit. Voilà, donc là, on comprend l'utilité, il y a moins en supplémentation. Et puis, il y a d'autres applications où on n'est pas vraiment dans un vrai déficit. On pourrait parler d'un déficit relatif. Mais en tout cas, les acides biliaires peuvent apporter un effet sur certaines problématiques métaboliques sans nécessairement avoir un déficit selon les critères de la biologie. Parce qu'on peut considérer un déficit selon les critères de la biologie. Donc, on dose des acides biliaires, on voit si c'est inférieur à la norme, etc. Mais en plus de cela, on peut avoir un certain effet intéressant des acides biliaires sur certaines problématiques métaboliques sans nécessairement être en déficit, tout en faisant attention à ne pas passer en excès, à ne pas en donner trop, en gros. Et dans ce sens-là, on peut avoir un, dans le sens déjà du déficit, on peut avoir un, les maladies hépatiques qui font que le foie produit moins de bile, déjà. On peut parler de cholestase, de cirrhose, etc. Donc, tout ça, c'est des maladies qui vont conduire à un déficit de production des acides biliaires par le foie. On peut parler aussi de tout ce qui est en rapport avec les maladies métaboliques, surtout les dyslépidémies, l'athérosclérose, tout ça. C'est une bonne application. Après, il faudrait voir l'utilité, la vraie utilité, si la personne n'a pas trop d'acides biliaires et tout ça, et si elle tolère bien, etc. Il y a aussi tout ce qui concerne le syndrome de l'intestin irritable, où là, certains acides biliaires peuvent être intéressants, également pour gérer les symptômes, les problèmes de syndrome intestin irritable. En général, on utilise des acides biliaires conjuguées, souvent. Puis après, il y a certaines études sur le cancer du côlon. Après, ça nécessite d'autres études plus étayées parce que ce n'est pas suffisant. En tout cas, en termes de preuves, ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, on a tendance à penser, selon les quelques études qui existent sur le sujet, que les acides biliaires pourraient, comme je disais, quand ils sont en excès, avoir un effet délétère sur le côlon, on augmente le risque de cancer du côlon. Mais par contre, quand il y en a moins, quand il y a un déficit, ça pourrait aussi créer d'autres atérations comme de l'inflammation, un manque de régénération au niveau de la muqueuse. Et du coup, par ces mêmes mécanismes, ça pourrait aussi augmenter le risque de cancer du côlon. Dans les cas de déficit, on pourrait aussi, en apportant des acides biliaires, diminuer ce risque-là. C'est aussi une des applications, mais qui est une application assez secondaire parce que, comme je disais, on n'a pas vraiment des preuves très étayées et très claires là-dessus. Qu'est-ce qui reste encore ? On peut parler aussi des applications type neuro. En tout cas, les acides biliaires tels que l'acide urso-désoxycolique ou l'acide toro-urso-désoxycolique, notamment TUTCA ou UTCA, il y a certaines études qui parlent d'un effet neuroprotecteur contre Parkinson, sclérose en plaques, sclérose en latérale améotrophique, maladie de charcot, Alzheimer. En tout cas, ça peut avoir un effet protecteur même si, voilà, c'est des preuves préliminaires encore une fois, mais ça pourrait être peut-être dans l'avenir des applications intéressantes des acides biliaires aussi. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des interactions, des effets secondaires ? Bref, quelles sont les précautions d'usage ? Alors, pour les effets secondaires, on peut avoir, comme je disais, à cause d'une tolérance variable d'un individu à l'autre et d'une fourchette de dosage relativement large, on peut avoir des effets secondaires type diarrhée, douleur, flatulence, en tout cas des irritations au niveau de la muqueuse intestinale, à cause de l'excès, soit l'excès prise en trop longue période, trop gros dosage, dosage relatif par rapport à la tolérance ou une mauvaise tolérance des acides biliaires. En tout cas, on peut avoir certains effets secondaires dans ce cas-là. Sinon, par rapport aux médicaments, aux interactions médicaments, comme je disais, on a certains médicaments qui s'en fait justement pour se lier à des substances lipidiques et surtout le cholestérol, donc pour traiter les hypercholestérolémies et ce qu'on appelle les résines échangeuses d'agnan, où là, ça peut aussi se lier avec des acides biliaires et donc diminuer la réabsorption des acides biliaires et donc diminuer leur effet systémique. Donc, ça, c'est une interaction déjà et probablement diminuer également les effets de ces mêmes médicaments. Ici, je parle dans le sens d'une prise des acides biliaires en supplémentation. Donc, il faudrait vraiment séparer, si prise d'acides biliaires, il y a la prise de ces médicaments avec les sels biliaires. Mais on a cet effet aussi au niveau des acides biliaires qui sont produits par le foie et l'arché dans l'intestin aussi. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Comme interaction, alors, c'est des interactions indirectes, mais on peut parler de la perturbation du microbiote, tout ce qui va perturber le microbiote. Les antibiotiques, par exemple, ça change la composition du microbiote. Donc, ça change la manière dont le microbiote va produire les acides biliaires secondaires, puisqu'on a dit que les acides biliaires secondaires se produisent à partir des primaires, donc dans le microbiote. Et puis, les IPP, par exemple, tout ce qui est antiacide, tout ce qui permet de diminuer l'acidité de l'estomac. Ça influence ou impacte le pH intestinal dans le diodénome et ça modifie donc la composition du microbiote à la longue. Donc, on peut avoir ces interactions, même si c'est des interactions un peu… Voilà, ce n'est pas des interactions directes, mais ça reste des interactions qui peuvent avoir un impact. Et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une fourchette de dosage au niveau d'utilisation qui soit très large. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de consulter un médecin ou un procédant de santé formé en micronutrition pour pouvoir déterminer déjà si c'est nécessaire de donner, puisqu'on a besoin d'une biologie pour ça. Donc, la biologie doit être prescrite par le médecin. Et sinon, aussi pour pouvoir déterminer le bon dosage, puisque le dosage va de, on va dire, 150 mg jusqu'à 1,5 g. Et voilà, c'est un intervalle de 1 pour 10. Donc, c'est un dosage à déterminer en fonction aussi de la tolérance du sujet. D'où l'importance de consulter un professionnel de santé pour pouvoir voir les bonnes recommandations. Alors, juste un point qu'on n'a pas abordé, et ce sera ma dernière question, peut-être. Quelle est la différence entre coléritique et colagogue ? Ah oui, l'effet coléritique, c'est la stimulation de la production de la bile par le foie. L'effet colagogue, c'est la stimulation du largage de cette bile stockée dans la vésicule biliaire dans l'intestin. Ce sont donc deux effets différents, mais complémentaires. Dans ces cas-là, on a des plantes qui peuvent avoir des plantes ou des, certains aliments aussi, des légumes, qui peuvent avoir des effets ou l'un ou l'autre. Donc, l'effet, par exemple, coléritique, on peut l'obtenir, par exemple, par l'artichaut, curcuma, chardin-marie, par exemple, le radis, surtout le radis noir aussi, etc. Donc, il y a des plantes comme ça, ceux-là sont intéressantes pour avoir un effet coléritique, donc pour stimuler la production de bile. Et puis, l'effet colagogue, alors il faut signaler aussi que ces plantes-là ou aliments peuvent avoir des deux effets, mais il y a toujours un effet qui est prépondérant par rapport à un autre sur une plante ou un aliment donné. On a, par exemple, les effets colagogue, donc stimulation du largage de la bile dans l'intestin. Là, on va voir différentes cibles, parce que là, on peut avoir, par exemple, des composés ou des plantes qui vont faciliter l'écoulement de la bile dans le canal cystique. On peut avoir une stimulation de l'écoulement de la bile par contraction de la vésicule biliaire, par exemple. On peut avoir une stimulation de la motilité gastro-intestinale, ce qui va engendrer une stimulation du largage de la bile. Voilà, donc on a différents effets, cibles plutôt métaboliques. Et là, par exemple, on a, si on prend quelques composés qui peuvent avoir cet effet colagogue, la menthe poivrée, par exemple, qui va faciliter plutôt l'écoulement de la bile, rendre la bile plus fluide. On peut parler, par exemple, de gingembre. Le gingembre va stimuler la motilité gastro-intestinale. Alors, l'artichaut fait la même chose aussi, donc on peut, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on peut avoir les deux effets, donc pour la même plante. On peut avoir aussi d'autres plantes qui peuvent aussi avoir un effet colagogue, entre autres, donc le romarin, par exemple, la chicorée. Et bien sûr, ces deux effets-là sont complémentaires. Donc, c'est bien d'avoir à la fois un effet coléritique et un effet colagogue quand c'est nécessaire. Il y a certaines situations où on ne devrait pas stimuler la production ni le largage de la bile dans l'intestin, parce que, par exemple, dans le cas de l'obstruction biliaire du canal cystique, ça peut être dangereux, ça peut créer une crise, en fait, une obstruction. Donc, si les calculs biliaires sont trop gros, ça peut créer une obstruction du canal cystique, ce qui pourrait être dangereux. Voilà, donc c'est vrai que c'est complémentaire par rapport à ce qu'on avait dit, et donc l'utilisation de ces plantes-là permet la stimulation à la fois de la production et du largage de la bile dans l'intestin, et donc ça complète l'effet qu'on pourrait avoir par les suppléments d'acide biliaire. Eh bien, merci pour toutes ces explications, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas que le savoir est une richesse qui se partage. Alors, n'hésitez pas à partager. Salut, à la prochaine Amine. Salut, merci, à bientôt. Au revoir.